C'est avec une grande joie et un immense plaisir que je viens vous souhaiter au nom de M. Mouta Gadjao, ministre du tourisme et de l'artisanat, la cordiale bienvenue à cette cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariats actualisés entre le ministère du tourisme et de l'artisanat, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal. Il importe de souligner qu'une convention de partenariat avait été conclue entre les différentes parties en 2020 conformément au plan initial de tenir cet événement. Cependant, avec son rapport pour 2026 à cause de la pandémie de COVID-19, la signature d'un nouvel accord s'est avérée nécessaire. Cette convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre le secteur privé touristique, l'État du Sénégal représenté par le ministère du tourisme et de l'artisanat et le comité d'organisation des JOJ en vue d'une meilleure organisation de l'événement. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 constituera le premier événement olympique en terre africaine. C'est un défi pour le continent africain et une opportunité pour le Sénégal de développer des secteurs clés de l'économie, notamment le tourisme et l'artisanat. C'est un énorme challenge pour le Sénégal de réussir l'organisation de cet événement mondial d'une exigence sans commune mesure. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que les grands défis liés à l'organisation d'événements internationaux de cette envergure sont, entre autres, l'accueil, l'hébergement, les infrastructures, la sécurité, bref, la qualité des services et leur conformité aux standards internationaux. Autant de critères fondamentaux pour la destination touristique. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de M. Moutagaï Diyao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, vous rassurez que les volets relevant du secteur du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, donc tous ces volets-là, tout sera mis en œuvre dans ces volets-là pour offrir un séjour de qualité à tous les profils de participants avec des expériences riches et variées. Les JOJ représentent en chiffres 35 disciplines sportives pour près de 3 000 athlètes, des dizaines de milliers de participants répartis entre officiels du comité d'organisation du comité international olympique, spectateurs, accompagnants étrangers, professionnels de l'article, entre autres. Dans la perspective d'une organisation optimale de cet événement, les services compétents du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en relation avec le comité d'organisation des JOJ ont participé activement à l'animation du village Sénégal en marge des Jeux Olympiques de Paris. Pourtant, partant de cette belle expérience, nous pouvons considérer que les JOJ, c'est des dizaines de milliers de visiteurs étrangers, dont des milliers de touristes non-résidents qui injectent plusieurs milliards de francs CFA de recettes dans l'économie sénégalaise. En termes de gains immatériels, les JOJ participent sans nul doute au renforcement de la visibilité et de la notoriété de la destination sénégale, ainsi qu'au positionnement de l'offre touristique sénégalaise sur le nouveau marché, ce qui contribuera à l'atteinte de nos objectifs à court et moyen terme, notamment celui d'atteindre 3 millions d'arrivées touristiques en 2027.